Sous-titrage Société Radio-Canada On a un négatif pour nous, donc ça a été un rappel à l'ordre. Assurer la tranquillité hospitalien, ça c'est un devoir que le maire a avec son équipe. Donc depuis les élections, depuis qu'on a mis en place la nouvelle éclipse, première décision c'est d'avoir, et ça n'existait pas, un adjoint chargé de la tranquillité publique. Kilo 3, donc ce sera Gérard et Dominique. Donc on sécurise le secteur, et puis ça aussi, ça montre aussi une volonté de la municipalité de dire, voilà, il y a un sujet à cet endroit-là, on vous a entendu, il y a une réponse. Parce que c'est ça, les gens veulent une réponse, donc là il y a une réponse, clairement. Donc voilà, donc là, c'est pas un coup comme ça, un coup d'épée dans l'eau, derrière il y a un plan d'action qui est mis en place, un vrai plan d'action, et qui portera ses fruits, alors après on espère que ça mettra le moins de temps possible pour les habitants du secteur, en tout cas il y a un vrai plan d'action, et c'est comme ça qu'on travaille, et c'est grâce à cette convention de coordination, effectivement chacun sait ce qu'il a à faire, qu'on peut y arriver. Et comme je disais, c'est toujours une vigilance, et les agents ont découvert un petit sachet de stupéfiants, alors on va voir, parce que c'est pas plus pour l'instant, mais on va voir sur place, on va sentir, vous avez senti ? Ouais, on a senti ça. Alors, ça sent du thé, thé à la menthe, c'est d'Ave-de-Provence, donc là on ne mettra pas ça dans la bolo, comme c'est du stupéfiant, alors il n'y a pas grand-chose, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, nous on va transmettre le sachet, déjà, faire un rapport à l'OPJ, mais les agents vont faire leur saisine, ce jour, à telle heure, etc., de mission de surveillance de voie publique. J'aimerais bien aussi qu'il y ait un passage dans les commerces dans la journée, que vous puissiez aller sentir un peu le climat, vous allez serrer les mains aux commerçants, en centre-ville, mais monter également sur la plateforme Passard. D'accord. Bonjour. On ne peut plus travailler. Alors, la seule chose, l'avantage de cette caméra là-haut, oui, celle-là nous a fait partir les dealers. C'est bien quand même. Les dealers. Les dealers sont partis. Les dealers, maintenant ils dealent devant le la loi Théâtre, et devant le monoprix. Ici, on n'a plus de dealer. Mais on est en vaillie. On est en vaillie. Quand je viens faire un état des lieux, et je vous entends, et je suis bien content de vous entendre, pour dire, voilà, moi j'ai besoin, notamment, vous me dites, moi j'ai besoin à 16h, 17h, vous me dites ça clairement. Là, là, c'est normal. Eh bien, à ce créneau-là, au niveau opérationnel, on va faire en sorte qu'il y ait du monde, effectivement, parce que c'est une vraie demande. Vous voyez, lui, il peut nous dire exactement quel est le besoin sur cette place-là, parce que lui, il y est toute la journée. Nous, on y est de passage, alors sans voiture soit à pied, mais lui, il y a toute la journée. Et lui, il sait précisément. Donc là, on a un créneau, et on ne va pas attendre des semaines et des semaines, c'est dès la semaine prochaine, il va voir du monde dans le créneau qu'il nous a donné. Voilà, c'est une réponse immédiate. Par moment, il est plus facile d'un contact humain. Donc nous, on pousse la porte, et puis on discute alors de l'appui du beau temps. C'est déjà un premier sujet. Puis par moment, les commerçants nous montrent des informations, alors, sur des choses, sur des personnes qui sont à la rue, sur le sentiment de leurs clients. Et ça, c'est très important, parce que ce n'est pas quantifiable, le sentiment. On arrête du mal de le palper. Donc ça, on a ces informations-là. On espère, en tout cas, que les administrés ou les usagers nous interpellent dans la rue. Mais ça arrive très rarement. Sur le blazama, ça n'arrive jamais. Nous, on passe, les gens nous voient. J'ai la faiblesse de croire que ça les sécurise, mais il n'y a pas de prise de contact. Clairement, les gens ne viennent pas vers nous. Se voir la nuit, c'est bien. Se voir la journée, on a un peu plus le temps de parler. Donc c'est plutôt pas mal. On est vendredi, donc ce soir, attention particulière sur notamment les sorties des bars. Une attention particulière sur la rue des Etats-Unis. Vous avez vu qu'on avait eu quelques courriers la semaine dernière. Donc il y a certainement à se rapprocher, notamment du gérant, qui n'a peut-être pas dû fermer à l'heure la semaine dernière. Autrement, ça va être la même chose que les autres soirs. Tolérance zéro. Bon, ben ça, on relèvera ce qu'on a relevé. Donc voilà, le week-end dernier, il y a eu des rixes à la sortie, des clients un peu alcoolisés. Donc là, il faut qu'on assure au moins la sécurisation. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions sur ce briefing ? Oui, c'est sûr, c'est bon. Donc là, c'est vraiment un point où on doit être vu. Et puis ça nous permet de prendre la température. Alors, on va descendre du véhicule parce que c'est bien aussi. Alors, il y a des gens qui viennent nous voir. Et puis voilà, on voit que c'est... Et puis ça nous permet aussi de constater si les cafetis jouent le jeu, respectent. Donc là, à priori, ce sont des bons élèves. On voit bien qu'il n'y a personne debout. Donc tout le monde est assis. Donc là, je dirais que c'est plutôt une bonne soirée. C'est bien. Comme on ne savait pas du tout... C'est pour ça que je suis là. D'accord. C'est bien que ça va être. 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 On est aussi là pour dire. Donc voilà. Donc sachez quand même qu'il y a un nouveau qui fait prône là-dessus. Pas plus dispersé de l'extérieur. D'accord. Le gérant, on lui rappelle la réglementation. Il la connaît certainement ou pas. Et le portier aussi ? Le portier, à priori, il ne le savait pas. Et on leur explique. Voilà. C'est comme ça. Ce n'est pas plus que 10 personnes à l'extérieur parce que sinon, ça nécessite une autorisation. Vous voyez, regardez. Et là, tout de suite, immédiatement, il faut rentrer leur client et ils expliquent à leur client aussi. Voilà. Le gérant, on l'a vu. Il nous a dit merci, je ne savais pas. On va noter, nous, parce que forcément, tout ce qu'on fait, on l'acte sur une main courante. Et si d'aventure, même dans la soirée, si on repasse et qu'on voit qu'il y a plusieurs clients, on fera une deuxième main courante, une troisième main courante. Et puis à un moment donné, cette main courante-là, on ne va pas la garder vers nous. C'est-à-dire qu'on va la transmettre aux autorités pour au moins porter la connaissance que sur cet investissement-là, il y a peut-être un souci. Donc après, on est attentif. Mais là, j'ai la faiblesse de croire qu'il a compris, parce qu'il ne le savait pas. Déjà, il va retirer les mains de ses poches, parce que c'est un contrôle de police. Stop. Stop. Vous aimez quand même. Stop. D'une autre façon. Vous savez, des fois, l'amour, il faut le garder pour soi. Ça, c'est un conseil qui vous le montre. Des fois, l'amour, il faut le garder pour soi. Ça, ça s'appelle un amour secret. Donc aimez-nous en secret. Gardez-le pour vous remonter dans votre bouchoir et dans la poche. Il a dit qu'il nous aimait. On ne peut pas... On ne peut pas... Tout l'amour qu'on nous donne, on ne peut pas le prendre. Par moment, on est obligé de le repousser. Donc là, je l'ai conduit gentiment. Mais bon... On fait ça comme ça. Ouais. On est obligé. On est obligé. On est obligé. Après, il faut aussi que nous, on puisse travailler et on puisse faire un autre boulot. On n'a pas le choix. À cause du confinement, justement, il y a une dizaine de concerts qui ont été annulés. Et donc grâce à la retour, fini de confinement, on peut reprendre les concerts. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous avez commencé à 18h30 déjà. Donc on a joué vu. Il faut 22h30. La préfecture. Ben, j'ai fait une demande à la préfecture, mais ils ne m'ont pas rendu. Ils ne m'ont pas envoyé. J'avais demandé un avis. Et la ville m'a demandé de faire une demande à la préfecture, que j'ai envoyé à la préfecture, mais je n'ai pas eu de réponse. Vous savez, c'est quoi la règle d'être à la préfecture ? Le silence ne vaut pas. Aucun intérêt d'aller le voir et lui dire, monsieur, vous n'avez pas l'autorisation. Je vous demande d'arrêter tout de suite. Et on serait en droit de le faire. On va le faire. Il va arrêter la musique. Il n'a pas de comptant. Ses clients n'ont pas de comptant. Et on aura résolu. Qu'est-ce qu'on aura résolu ? Là, on trouve un compromis. Il a demandé 10 minutes. On lui a dit 5. Il a baissé la musique. C'est le bon compromis. C'est le bon compromis. Lui, il m'a quand même fait part d'un problème qu'il avait eu avec l'administration. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être entendu par l'administration. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va noter. Il a fait une demande. Il n'a pas eu de réponse. Il a considéré que s'il n'avait pas de réponse, c'était oui. Ben non. S'il n'a pas de réponse, c'est non. Donc ça, je lui ai réexpliqué. Il a compris. C'est toujours pareil. On n'est pas là pour réprimer. Ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est que l'infraction soit cessée. C'est-à-dire qu'elle va être cessée. La tranquillité, le calme est rétabli. Tout le monde est content. C'est vraiment l'objectif. Donc c'est de la négociation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un groupe qui joue de la musique. Ils jouent leur dernier morceau. Ils ont descendu le volume. Ils jouent leur dernier morceau. Ils arrêtent. Donc nous, on repasse dans cinq minutes. Et normalement, le calme sera complètement rétabli. C'est-à-dire que s'il reçoit à nouveau un appel 17 dans dix minutes. Dans dix minutes, on pourra considérer que l'engagement qui a été pris par ce monsieur-là n'a pas été respecté. Et là, pour le coup, que ce soit nous ou notre équipe, peu importe, ce sera verbalisé. Et là, il n'est que vingt-trois heures. Alors bien souvent, c'est comme ça, vingt-trois heures, jusqu'à minuit, une heure, deux heures. Puis à deux heures, ça bascule. Et vraiment. Donc malheureusement, il va falloir qu'on m'intervienne. Vous êtes libre sur la voie publique qu'il est une heure du matin, monsieur. Dans votre intérêt, rentrez chez vous. Dans votre intérêt, lui, ramenez-le chez vous. Donc là, ça casse des bouteilles, place des Vosges. Et ça va être comme ça jusqu'à quatre heures et demie. Ah, quatre heures et demie. Là, comme ça. Je me trompe-être, mais quatre heures et demie, cinq heures. Puis après, ça va s'essouffler parce que les gens vont quand même rentrer chez eux. Il faut bien qu'ils rentrent chez eux. Et là, on est au niveau de la nuit, dans le point de tension. Entre une heure et demie, deux heures et demie, c'est là qu'effectivement, on va voir. Soit après deux heures et demie, il n'y a plus rien et ça va être calme. Soit effectivement, voilà. Donc là, il y a des groupes qui se forment un peu partout. Parce qu'ils ne peuvent pas aller dans les boîtes de nuit. Parce qu'habituellement, c'est les boîtes de nuit qui absorbent sa clientèle-là. Et on va commencer. À côté. Alors, mademoiselle, vous vous arrêterez un peu plus loin derrière nous, s'il vous plaît, on va vous contrôler. Merci. 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 La plaque d'immobilisation n'est pas conforme. C'est-à-dire que là, il y a du noir, c'est interdit, du noir, c'est open navigation. C'est 3178 du code de la route, c'est une immobilisation. C'est 135 euros. Pardon ? 135 euros et immobilisation du véhicule, c'est comme ça. Pardon ? Immobilisation du véhicule ? Oui, c'est. C'est votre véhicule à bien, tu veux ? Mais là, c'est pas au lieu, ça va. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais s'il vous plaît, oh ! Les plaques sont au nord au niveau du véhicule. Non, mais il faut arrêter. Il va y avoir la cellule-là. Il y a tolérance zéro. Donc là, on va relever ce qu'il y a à relever. Donc là, en l'occurrence, c'est quand même qu'on a l'impression de ne pas déconnuir. Et la vitesse excessive ou à circonstance, parce qu'on est de nuit, il y a des personnes. Donc là, on va relever l'infraction. Il y a des infractions d'équipement. La plaque de ma excréation n'est pas conforme parce qu'elle est noire. Donc c'est une troisième infraction. Et l'attestation d'assurance n'est pas bonne. Donc c'est une cinquième infraction. Donc là, c'est tolérance zéro. On relèvera tout ce qu'il y a à relever. Et comme ça, le mot va se passer. Et puis voilà, quoi. Bon, il faut que ça cesse. Et ça va cesser. Je ne vais pas vous rendre compte à vous, monsieur. Vous voyez, on va en donner, hein. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Faites attention parce que ça va partir de fond, là. Ça va partir de fond, là. Non, non, non. C'est pas le recal. D'abord. Faites attention à ce que vous dites. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. L'idée, quand même, de ce contrôle-là, c'est qu'il faut que ça sache. C'est-à-dire que voilà, la tolérance... Vous avez vu, on applique la tolérance zéro. C'est-à-dire que toutes les infractions sont relevées. Et puis ça va se savoir et puis ça cessera. Donc voilà, cette demoiselle-là qui roulait un petit peu vite, comme vous avez pu le voir, qui n'a pas la maîtrise de son véhicule, elle est sanctionnée immédiatement parce qu'on est présent. Donc c'est une bonne chose pour la tranquillité de tout le monde, en tout cas. J'ai failli en embarquer un pour outrage en tout cas. J'ai un comique qui voulait jeter les pièces administratives à la demoiselle. Je lui dis pas, vas-y. Donc là, on applique clairement la tolérance zéro. Voilà, c'est... Ça s'agit qu'il y a toujours quelque chose derrière. Pas souvent, en tout cas. Elle était vraiment très agitée, la demoiselle. Donc bon, pensez encore avoir des points parce qu'elle avait demandé à sa mère de nous prendre des points sous une infraction quand même. Donc ça, c'est un délit quand même. Comme là, il y a une conduite avec un permis nul. Donc là, pour le coup, il va y avoir un dépistage qui sera fait. Un dépistage à l'alcool. Donc je pense qu'on peut avoir des surprises. Ouais, on peut avoir des surprises. Parce que ça, eux, ils ne pouvaient pas. Donc là, on peut avoir des surprises. Alors le bilan est positif parce qu'on a eu de l'activité. Et puis voilà, on a fait notre mission principale qui était le respect de la tranquillité. Donc on a intervenu pour des tapages, pour des infractions routières. On a été présents. On a secondé la police nationale. On est venu en renfort de la police nationale. Donc voilà, c'est une nuit qui a été bien remplie. C'est parti.